Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On attaque le rework de Stitches, le quatrième et avant dernier rework de la 2.54.0 Avec un très très gros rework, donc peut-être que celle-là durera un peu plus longtemps Avec des changements très intéressants ma foi Puisque, alors je sais pas si Stitches sera vraiment viable maintenant Parce qu'il était tout simplement dans l'état du pire tank de la méta Honnêtement, même Arthas est bien meilleur Stitches, c'était très compliqué Son peeling abominable Sa capacité à faire la différence abominable Blizzard a fait pas mal de changements pour essayer de faire en sorte que A l'image d'une Johanna, on puisse le draft pour un peu plus de waveclear et autres Sauf que, malheureusement, Johanna fait mieux En fait, donc Stitches, c'est vrai qu'il avait beaucoup de mal à trouver sa place en tant que main tank Du coup, on va attaquer les statistiques de base que Blizzard a touchées sur Stitches Et notamment la capacité du hook Le hook, le crochet, le grappin de Stitches Qui voit une nouveauté Et j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo de patchnotes normales Que je vous mettrai dans les liens, bien sûr Mais c'est super important puisque Nouvelle mécanique totalement remaniée C'est quelque chose que j'évoque depuis très longtemps Que Blizzard fait pour la première fois C'est-à-dire une sorte de quête naturelle Sur un perso Mais pas une quête naturelle en mode Bah, touche un certain nombre de hooks Et du coup, tu vas avoir une obtention Mais en fait, tout simplement Le talent 13 qui augmentait la portée de 40% du grappin Et bien Plutôt que de la mettre de base sur Stitches Dès que vous atteignez le niveau 13 La portée du hook est augmentée Donc on a l'équilibrage Du fait que ce soit pas trop important en early game Mais arrivé à un certain palier A savoir le palier 13 Stitches Gagne une sorte de talent naturel Et il gagne 40% de portée sur son grappin Ça, c'est génial Et ce genre de système Sachant que j'avais un peu peur pour l'infobule C'est marqué dans le hook À partir du 13 Vous gagnez 40% de range Donc Même l'infobule là-dessus est plutôt cool Il devrait peut-être le mettre en verre Ou un truc Mais bon, sinon c'est très bien Du coup Et bien J'espère qu'ils feront ce genre de choses Pour de futurs équilibrages également Parce que ça pourrait permettre D'équilibrer des persos Je pense à A des trucs comme ça pour Zulgin Je pense à des trucs comme par exemple À partir du niveau 13 Oeil de Zulgin C'est bon Zulgin de base Il peut avoir la moussepide et tout Ça serait super intéressant Donc voilà pour ce qui est Du changement sur le hook Mais c'est pas terminé On a le changement sur le slam Donc le choc en français Si je ne m'abuse Donc avec une augmentation du CD Passant de 7 à 8 secondes On a également Le slow La durée du slow Qui est prolongée Avant c'était 1,5 secondes Maintenant c'est 2 secondes On a également Une suppression des dégâts supplémentaires Sur les sbires Et là on se dit Bah attendez C'est con quand même Blizzard a fait plein de changements Pour améliorer le PVE de Stitches Et ils ont dégagé ça du slam C'est normal Ils ont dégagé ça du slam Parce qu'ils l'ont passé Sur tout simplement Le passif Mais j'y reviendrai Du coup Bah j'y reviens maintenant en fait Shambling Horror Donc maintenant un activable Le passif devient activable 60 secondes de temps de recharge Activate to spread Vileguise in a large area Every second Donc en gros vous activez Ça permet de balancer Le gaz abominable En gros Dans une large zone Autour de vous Chaque seconde Et ça vous permet également De ne pas être ralenti Vous ne pouvez pas être ralenti En dessous de 110% De votre move speed Et donc ça c'est quand même Assez intéressant C'était l'ancien niveau 20 De Stitches Qui faisait que vous ne pouviez Pas être ralenti Parce que le gros problème De Stitches en main tank C'est qu'il a la hitbox D'un camion Quasiment celle d'un deathwing Il n'a pas de mobilité Et il a des contrôles Très limités Donc c'est un personnage Qui est une sorte de poteau D'entraînement en fait Et on peut facilement Le stopper Donc ce truc là Ça permet de ne pas être ralenti Alors vous pouvez toujours Être root Vous pouvez toujours être stun Etc Mais vous ne pouvez pas Être ralenti Donc c'est plutôt Intéressant pour Stitches Sachant qu'en passif Touchez des héros Avec vos auto Enfin touchez des ennemis Pardon Pas des héros Touchez des ennemis Avec vos auto-attaques Où la zone centrale Du slam Donc le Z Enfin du slam du choc Du coup du Z Et bien Va propager Le vil gaz Donc le gaz abominable Qui va faire 27% de dégâts Sur 3 secondes Enfin 27 dégâts pardon Pas 27% 27 de dégâts Sur pendant 3 secondes Deals 150% more damage To minions, mercenaries And monsters Ca fera 150% Donc ces 27 de dégâts Seront 150 fois plus important Contre des sbires Contre des mercenaires Mais également Contre les monstres Les monstres C'est tout simplement Les créatures Des cartes Par exemple Les squelettes Sur Sanctuars Infernaux Les araignées Sur Spider Queen Les immortels Sur BOE Etc Donc ça c'est plutôt cool Donc en gros Le PVE sera plus sur le Z Mais sur le D Sachant Que malgré tout La zone centrale Donc ça c'est intéressant La zone centrale du Z Donc juste devant Applique ce truc Donc le Z Conserve un petit peu Cette capacité à PVE Mais pas à très longue distance A courte distance Donc ça c'est juste Pour les changements Baseline Les changements naturels Sur Stitches Maintenant on va attaquer Donc les talents Beaucoup de changements C'est simple Stitches A part le 10 Tous les paliers sont modifiés Donc ça va être assez long On va commencer Par le patchwork création Donc la création de patchwork On gagne 3 d'armure Pour chaque unité Affectée par le Vileguise Donc le gaz abominable Ça peut se stacker Jusqu'à 8 fois Donc ça c'est quand même Assez important Alors l'idée évidemment C'est de toucher Un maximum de monde Avec le Z Et ensuite vous mettez Des auto-attaques Pour propager le gaz abominable Sur de nouveau le person Lorsque l'horreur Donc l'activable Lorsque le D est activé Vous avez tout simplement Ce montant d'armure Est doublé Donc ça c'est intéressant Si vous avez mis Je sais pas moi Le gaz sur 4 mecs Et bien vous l'activez Boum Vous montez à votre stacking maximal Donc ça c'est plutôt cool Augmente passivement également Augmente la régénération D'effet De tous les heals Reçus de 15% Ça veut dire que Vos propres soins Donc le E par exemple De Stitches Qui est un heal Fonctionne Fonctionne tout simplement 15 fois mieux Les gloves fonctionnent 15 fois mieux Les fontaines fonctionnent 15 fois mieux Et les soins de vos alliés Bien sûr fonctionnent 15 fois mieux Enfin 15% De plus Sur vous même Donc ça c'est plutôt Plutôt sympa On oublie toujours Mais l'amélioration des heals C'est quand même sympathique Et c'est cumulable Ça faut pas l'oublier Mais c'est cumulable aussi Bon après il y a plus grand chose Qui augmente les heals Généralement Tu as la grenade d'Anna Au final Donc la grenade d'Anna Sur un Stitches C'est vrai que Ça peut commencer à faire Beaucoup de heals Supplémentaires Saver the flavor Donc la quête sur le E Toucher un héros ennemi Avec le dévor Donc le E Le dévoré Augmente la régénération Passive de Stitches D'1,5 points Et les dégâts De vile guys De 2% Donc au gros Le passif Fait 2% De dégâts supplémentaires A chaque stack Qui est stackable Jusqu'à 100 fois Donc c'est plutôt pas mal 100 fois C'est tout ça Vous pouvez monter A 150 de régénération Et du coup Et bien A 200% De dégâts supplémentaires Sur le gaz abominable Il y a un plafond A l'époque il n'y a pas de plafond Maintenant Il y a un plafond Alors je ne sais pas Normalement je crois Que les stacks S'arrêtent pour tout Ou alors c'est peut-être Que les dégâts Qui s'arrêtent à 100 fois N'hésitez pas à me le dire Mais je ne crois pas Que Enfin pour moi Le plafond est sur les deux Mais c'est possible Que le plafond soit sur l'un des deux J'avoue que je n'ai pas Vérifié Donc n'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Si ce n'est pas le cas Hungry for more Donc vous gagnez De base 5% de Moosepeed Et ça c'est la grande différence Avec l'ancien talent C'est que l'ancien talent Change un petit peu Le fonctionnement De base Vous gagnez 5% de Moosepeed Avec Stitches En prenant ce talent C'est très bien Récupérez Donc Gazwing Regenation Globes Increase Stitches Maximal Health By 30 Donc prendre des Globes Avec Stitches Vous donne 30 PV supplémentaires Tous les 20 Globes Stitches gagne 5% 5 points de pourcentage Additionnel Sur la Movement Speed Donc si vous prenez 20 Globes Vous montez à 10% De Moosepeed Si vous prenez 40 Globes Vous montez à 15% De Moosepeed Ce qui est quand même Vraiment pas mal Puisque à l'époque C'était tous les 15 Globes Vous gagnez 5% Maintenant c'est 20 Globes Donc on pourrait dire C'est un nerf Mais vous avez 5% De base Et honnêtement 20 Globes C'est faisable Avec Stitches Sachant que vous avez Un E qui one shot Un mage Honnêtement 20 Globes En fait Faut pas aller chercher Les 40 Globes Bien sûr 40 Globes C'est quasiment impossible Enfin C'est possible Mais ça va être très long Etc Donc 20 Globes C'est beaucoup plus faisable Pour avoir les 10% De Moosepeed Et 10% de Moosepeed En permanence C'est tout simplement Un niveau 13 De James Raynor Donc c'est quand même Pas dégueu Donc le Ungrif Formant me semble Être quand même Toujours le meilleur talent Augmentation des points de vie Et augmentation de la Moosepeed C'est quand même Très intéressant sur Stitches Sachant que Ne l'oublions pas Le E Soigne en pourcentage Des PV max De Stitches C'est plutôt cool Et il y a pas mal De talents autres Qui soignent en pourcentage PV Donc plus vous avez de PV Plus c'est efficace Et plus c'est rentable Donc Je trouve honnêtement Que les 3 talents Sont intéressants J'aime bien ce qu'ils font Avec le Savers of Flavor Pour à la fois être Être des dégâts Sachant qu'avant Il y avait une petite fusion Entre Enfin sachant qu'avant C'était juste De la Régène Il y avait quand même Un petit heal sur la durée Qui était intéressant Il y a plus ce petit heal Sur la durée Donc celui là Je sais pas trop Je sais pas trop C'est cool pour la Régène naturelle Mais d'un autre côté Bon faut faire un build Un peu particulier Je pense pour que ça soit intéressant Et celui là est cool aussi Celui là est cool Même si je pense quand même Que le Ungrif Formant Reste toujours La meilleure option pour Stitches Niveau 4 Et là 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 Ça devient super intéressant Parce que c'est des talents 7 Et tout Qui arrivent niveau 4 On va commencer par Le Tenderizer Que je trouve vraiment intéressant C'est une fusion Entre deux anciens 7 De Stitches C'est deux anciens 7 Ramenés au niveau 4 Fusionnés Hop 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 Genre le talent est super cool L'auto-attaque de base Contre les héros Les ralentis de 25% Pendant 2,5 secondes Donc avant c'était La tendrisseur Une auto-attaque Réduisait 2,5 secondes De 25% La mousse pide Et ça serait initialiser La durée du ralentissement Par la zone centrale de choc Il n'y a plus ça Mais c'est pas grave Les auto-attaques ralentissent De plus Les auto-attaques Restaurent 2% Du maximum des PV De Stitches Encore une fois L'intérêt des Globes Bah vous avez plus de PV Donc ce talent là Vous soignera encore plus Et ce qui est intéressant C'est qu'avant c'était 2% Donc toucher des héros Avec des attaques de base Ou avec la zone centrale de choc Rende à la frais 2% de son maximum point de vie Il n'y a plus la synergie Sur le slam Sur le Z Mais malgré tout Le tenderizer Qui va à la fois Ralentir et soigner Ça c'est vraiment cool Pour Stitches Honnêtement Sachant que voilà Ça soigne en pourcentage PV max Donc c'est plutôt cool Ça permet aussi de tempo La recharge du E Il y a des choses intéressantes Il y a des choses quand même Vraiment intéressantes Donc moi j'avoue Que ce talent 7 C'est pour ça que je vous le présente en premier Parce que je le trouve vraiment vraiment cool Ensuite on a le playtime Qui était le talent 4 de Stitches Historiquement Les attaques de base Réduisent le temps de recharge du slam De 0,75 secondes Et restaure 5 de mana Donc ça c'est cool C'est à dire plus de Z Et en plus Vous récupérez de la mana Pour éviter d'avoir l'effet contre mécanique Que vous vidiez votre barre de mana Toucher des héros Avec la zone centrale Réduit le CD D'une seconde Alors je pense Donc ça c'est intéressant Ça fait que vous avez Les auto attaques Réduisent le temps de recharge du Z Et en plus de ça Vous avez tout simplement Vous avez tout simplement En fait Une réduction de CD supplémentaire En dehors des auto attaques Donc à distance un peu plus longue Même si c'est dans la zone centrale Donc pas si long que ça Ce qui est cool Parce qu'au final On a un CD qui a été augmenté d'une seconde Mais les dégâts eux n'ont pas été touchés Et le slow est plus long Donc en fait C'est quand même assez intéressant Je pense qu'un build sur le Z Va être très intéressant à mon sens Le wild cleaver Donc Les auto attaques de base Contre les héros ennemis Avec le wild guys Inflige 35% De dégâts supplémentaires Et Spread Donc Propage Le gaz abominable Aux ennemis Ennemis Donc en gros Si le mec a déjà Votre wild guys Sachant que la première auto En gros applique Le gaz abominable La deuxième auto attaques Fera 35% De dégâts supplémentaires Et en plus de ça Ça se propage Aux adversaires Donc dans une optique De wave clear Dans un stitches Dans un stitches solo lane Par exemple Qui serait sur le wave clear Sachant que Je le rappelle Le wild guys fait plus mal En pve Sur sanctuaires inferno Aussi pour se récolter Aux squelettes Et tout Ça peut être pas mal Dans une optique De solo lane Pourquoi pas Maintenant je pense que le Z Reste quand même très intéressant Sachant que c'est marqué Les basiques auto attaques Réduisent le CD du Z De 0.75 secondes Donc quel que soit l'adversaire Si vous faites Sur un sbire Vous réduisez le temps De recharge du Z Donc aussi votre pve Parce que même S'il n'y a plus le pve Sur le Z Dans tous les cas Le Z La zone centrale Applique Le chamblinger Enfin pas le chamblinger Le wild guys Et en plus de ça Donc le gaz abominable Et en plus de ça C'est votre principal sort A dégâts en fait Faites 104 de dégâts dessus Donc en zone Donc c'est quand même assez cool Donc ouais en pve Un des deux En main tank Thunder Eyes Ou le playtime je pense Niveau 7 Niveau 7 On a encore une fois Des talents intéressants On a celui là Qui était niveau 4 avant Toucher un ennemi héros Avec le hook Fait des dégâts additionnels Équivalent à 5% De leur maximum de pv Ce qui est quand même Pas dégueu pour un talent 7 Et réduit également Même si c'était 4 avant C'est vrai qu'il y avait Le playtime Qui permettait de réduire Le temps de recharge du hook Du Z Et en plus de ça Ça réduit le temps de recharge Du hook De 5 secondes Et restaure 35 de mana Ça là dessus Pas de changement C'était le niveau 4 Mais qui a été Qui a été ramené niveau 7 La différence C'est qu'avant C'est 3 secondes De temps de recharge Maintenant C'est 7 C'est 5 pardon Donc il y a un problème Un petit up Puisqu'il passe au niveau 7 Donc là dessus C'est plutôt cool En attendant On a également Je vais faire dans l'ordre Le second helping Donc la seconde main Qui était tout simplement Un niveau 20 Donne une charge additionnelle Sur le E Avec 6 secondes D'utilisation Entre 2 talents Parce que oui Au 20 on avait La possibilité Je crois que toutes les secondes De lancer un E On avait 2 charges de E C'était un niveau 20 Et du coup T'avais 1 seconde de battement Entre les 2 Là t'auras 6 secondes De battement entre les 2 Pour éviter que le stitchy Soit vraiment trop 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 Enfin intuable C'est quand même un talent 20 Qui a ramené niveau 7 C'est compréhensible Tuer ce petit nerf Loan Donc Loan En anglais Si Stitches Est à son max point de vie Après avoir utilisé Dévorer Donc si Stitches Alors ça c'est intéressant Parce que je crois que Sur la patch note C'est pas tout à fait indiqué Comme ça Donc si Stitches Se heal jusqu'à son maximum de PV Grâce au E Ce qui est pas du tout dit Sur la patch note C'est pas du tout dit comme ça Mais bon Je vais pas Je vais quand même vérifier Non j'ai rien dit C'est pareil en fait Mais du coup Si jamais vous claquez votre E Et que vous arrivez maximum de PV Et bien vous gagnez un shield de 15% Qui va durer 10 secondes Donc sachant qu'à chaque mort Ça réduit la puissance de ce shield de 3% Honnêtement A ma première lecture Je m'étais dit c'est nul Ça veut dire qu'il faut E Quand vous êtes max de PV En vrai Le problème Il y a toujours cet effet Contre mécanique C'est quand même Vous voulez claquer votre E Avec Stitches au bon moment Au moment où vous en avez besoin Quand vous avez perdu 50% De vos points de vie Ou un truc comme ça Et que vous avez suffisamment Bait l'adversaire C'est le moment de E De pouvoir vous régénérer Là ce talent Vous incite A eux Même quand vous êtes pas encore Fous Même quand vous êtes pas encore Trop inquiété Pour pouvoir gagner ce bouclier Ce bouclier S'il restait de manière permanente Et qu'il était pas stackable Je dirais Ok Parce que Bah ça permet de charger Votre shield Et bon ça serait un peu fort Mais en vrai S'il n'est pas cumulable Pourquoi pas Et à la limite Il dure 10 secondes Et au bout des 10 secondes Un truc à la chaîne Au bout des 10 secondes Vous gardez que la moitié Donc 7,5% de vos PV max Ça me semblerait pas Complètement déconnant Là à l'heure actuelle C'est vrai que Je pense que Ça incite à de mauvaises mécaniques Une mauvaise utilisation Après Vous avez deux charges de E Donc pourquoi pas Le Loan Là dessus On pourrait se dire C'est pas mon Franchement je trouve Que c'est un des loans Les moins intéressants Parce que C'est pas Mais de toute façon Que vous preniez le Loan Ou pas On s'en fout Avoir deux charges de E Sur Stitches C'est très fort Deux charges de E Sur Stitches C'est excellent Maintenant Le Loan C'est du bonus C'est du bonus Je vais pas revenir en détail Sur les loans Pour moi C'est un talent Bolzi Parce que En vrai celui là C'est peut-être l'un des moins Bolzi Parce que ça vous donne Deux charges de E Donc sur Stitches Deux charges de E C'est très fort Maintenant Le petit bouclier C'est du bonus Le bouclier c'est du bonus Je vous incite quand même A l'utiliser proprement Même si vous revenez pas Max PV avec un E C'est pas grave C'est toujours ça de pris Donc en soi C'est pas Surtout qu'il faut pas oublier Que maintenant Vous avez 6 secondes de CD En plus entre les deux E Donc vous pouvez pas vraiment Craquer votre E Un peu n'importe comment Donc Bref Je sais pas Le Loan c'est du bonus Et même si vous mourrez Et que vous perdez La puissance du Shield On s'en fout Les doubles charges de E C'est cool La différence c'est que Je dirais que les autres loans Johanna, Raynor etc Là c'est ballsy Celui-là il est pas sur ballsy que ça Parce que vous avez deux charges de La dive Le petit bémol C'est 6 secondes de CD Entre les deux La putréfaction enfin Lorsque vous activez votre dé Le Shambling Horror Le gaz abominable Réduit les soins De 30% Donc on monte Puisqu'il me semble Que c'était 25% avant Ce qui est plus du tout pareil Je vérifie Mais il me semble Que c'était 20 Non c'était même 20% Dans Thiel Donc ça c'est plutôt cool On gagne 10 points de pourcentage Donc ça c'est cool Pendant 5 secondes Je crois pas que c'est changé Ah oui c'est tant que le truc est actif C'est même meilleur Parce que tant que le truc est actif Le gaz réduit Ah oui non mais du coup La durée La durée C'est 5 secondes en fait Donc c'est 5 secondes Ça change rien à ce niveau là C'est toujours un anti-heel De 5 secondes Mais par contre 30% De plus Le gaz abominable Swain Stitches A la hauteur de 60% Des dégâts infligés Et ça c'est une grosse différence Puisqu'à l'époque C'était 33 Enfin l'ancien Stitches C'est 33% Des dégâts convertis en heal Donc là il y a un truc à faire Surtout que maintenant On peut augmenter la puissance Des dégâts du gaz En prenant Saver the Flavor Donc vous augmentez la puissance Du gaz abominable Donc potentiellement Vous pouvez améliorer encore plus Le heal que vous allez recevoir Maintenant soyons clair Le gaz abominable La sustain n'est pas énorme Au début moi j'aimais beaucoup ce truc là J'avais essayé sur l'ancien Stitches Et en fait La sustain n'est pas dingue Et personnellement Je trouve que les deux autres sont meilleurs Celui là est vraiment pas mal 5% de maximum de PV Réduction du CD de 5 secondes Et restauration de 35 de mana C'est quand même pas dégueu Sachant que maintenant Vous avez le 13 en automatique Sans même vouloir vous commit dessus Je trouve ça pas mal Alors je trouve ça pas mal Sachant qu'il y a des nouveaux talents Sur le hook aussi Celui là Le fait de l'avoir passé niveau 7 Je pense que c'est une très bonne chose Parce que ça permet d'aller chercher Playtime ou Tenderizer Sans devoir négliger celui là Donc c'est plutôt cool Niveau 10 Bon bah Bill Putrid Toujours aussi forte La gorge Contre Mephisto c'est ok Sinon c'est vraiment pas foufou A part si vous voulez rigoler Avec un Medivh Et même Medivh gavage Enfin Bill Putrid Enfin je veux dire JPL et Dinitas Quand ils jouaient Stitches Avec Medivh Ils jouaient Bill Putrid Ils prenaient le portail Ils faisaient RRR Vous allez voir le 20 de la Bill Putrid Il est plutôt pas mal Niveau 13 Donc nouveau talent Qui arrive On a donc L'ancien qui n'a pas changé Lui c'est le Myth Hook Le Myth Hook Qui lui n'a pas bougé Touche un héros ennemi Avec le Lameçon Donc le Hook Va soigner Stitches De 20% de ses maximums de points de vie Sur 4 secondes Ce qui n'est pas dégueu Lorsqu'il est actif Les auto-attaques de base Contre les héros Rafraîchissent la durée De cet effet Donc potentiellement Si vous auto-attaquez Vous pouvez garder Cette régène de 20% En gros c'est à dire Que chaque seconde Vous gagnez 5% de vos PV Max Ce qui n'est quand même pas dégueu 5% de vos PV Max Ce n'est pas dégueulasse Donc c'est plutôt pas mal Le problème avant du Myth Hook C'est qu'il y avait La portée du Grapp Et il y avait également Le Slam au 13 Donc c'est vrai Qu'il avait du mal A s'exprimer Donc là honnêtement Il a une place Qui est intéressante Puisque maintenant Le Hook est de base Ensuite on a Donc au niveau 13 Il ne faut pas oublier Que vous avez la portée Ça ne néglige pas De prendre la portée Vous ne pouvez pas choisir Les deux Under Pressure Donc les dégâts Du Slam sont augmentés De 25 Ce qui n'est pas dégueulasse Je rappelle que c'est encore Une fois votre outil Principal de dégâts Et utilitaire Parce que c'est votre Principal outil de peeling Vous allez slow Méchamment l'adversaire Après avoir infligé Des dégâts Avec le gaz abominable 6 fois Vous augmentez En permanence Les dégâts du Slam De 1 Jusqu'à un maximum De 75 dégâts additionnels Ce qui est quand même Pas dégueulasse Encore une fois Ça vous permet De monter à plus de 100 De dégâts Sur votre Z En additionnel C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Imaginez avec un petit Build playtime Vous avez la réduction De ses dégâts Ça peut être vraiment Vraiment cool Under Pressure Donc ça on l'a dit Chope chope Touche un héros ennemi Avec le hook Ou activer L'horreur shambling Donc le dé Qui permet de spread Le gaz abominable Va augmenter De 50% Votre vitesse d'attaque Pendant 5 secondes Donc ça honnêtement La vitesse d'attaque De Stitches On s'en fout un petit peu L'intérêt bien sûr C'est potentiellement La vitesse d'attaque Avec ça Pour pouvoir Bien soigner Sur les autos Et l'autre Ça peut être Il est où Il est où Sinon ça peut être Avec le Vile Cleaver Qui va tout simplement Deal 35% De dégâts supplémentaires Et spread Plus souvent Le gaz abominable Mais honnêtement Je trouve que c'est Même meilleur avec ça Parce qu'on pourrait se dire Ouais ça spread bien Avec ça Pour améliorer le burst Ouais mais celui là Il slow et vous soigne encore mieux Donc avec Stitches La sustain est meilleure Mais si vous voulez plus de dégâts C'est vrai que le Vile Cleaver Peut être cool Maintenant Bah si vous voulez plus de dégâts Pour moi L'Under Pressure est meilleur Puisque bah Vous mettez des dégâts De zone Celui où la vitesse d'attaque Ça marchera que sur un héros Vous allez me dire Ouais mais ça spread Le gaz abominable Ouais mais le gaz abominable C'est un petit dot C'est pas incroyable Alors que le slam Ça touche en zone Donc c'est plutôt cool Sachant que c'est pas marqué Que ce soit les dégâts supplémentaires Dans le centre ou pas Ça fait des dégâts 104 de dégâts À n'importe quelle cible Dans la zone Bien sûr les mecs Qui sont dans la zone centrale La zone plus proche Prennent 50% de dégâts bonus Donc ça c'est cool Mais de toute façon Tous ceux qui sont dans la zone du Z Bah ils prendront les dégâts Donc c'est quand même Vachement plus simple Je pense que Under Pressure à ce niveau là Est meilleur si vous voulez des dégâts Et si vous voulez de la sustain Meet hook La différence entre le meet hook Et celui-là C'est que celui-là faut toucher Celui-là c'est de l'auto-attaque Donc c'est moins dur Mais celui-là c'est le plus facile A proc en fait Niveau 16 Donc les 3 traits sont prenables Niveau 16 Niveau 16 On a tout simplement Mais après faut pas oublier aussi Que ça réduit les temps de recharge Avec par exemple le playtime Vous réduire le temps de recharge Aussi du slam Mais le problème c'est C'est de l'auto Faut être au cac Niveau 16 Pulverize Alors ça C'est cool ce qu'ils ont fait Puisque la pulverize Qui était 13 Est passée Niveau 16 Donc il n'y a pas besoin Non plus de concurrencer Meet hook avec le pulverize Par contre le pulverize Reprend A une époque ce talent Je rappelle il stonnait Il mettait un stun Il étourdissait Mais du coup C'est vrai que c'est un talent Qui fonctionne très bien Et moi personnellement Que je jouais sur Stitches Au niveau 13 La portée de hook C'était cool pour les mecs Qui voulaient mettre des hooks Impactants Mais sinon il ne servait à rien Sans hook En fait le problème c'était Soit t'es utile Soit tu es utile Que sur un hook Ce qui est bien C'est que maintenant Tu peux jouer et pulverize Et la portée du hook Donc c'est super fort Et pulverize Les héros touchés par le slam Son slow de 80% Pendant 0,75 secondes Parfait pour pouvoir réussir Un hook Le mec bouge pas Hook Réussi Facile Et si de toute façon Vous avez réussi le hook Mettez le Z Le mec il bouge pas Le héros Qui a été touché par le Z Voit son armure réduite De 10 Pendant 4 secondes Donc il fusionne l'ancien 13 Et le niveau 16 Enfin L'ancien pulverize Enfin Il fusionne le talent 16 Du Z Et la pulverize Qui était au 13 Il fusionne tout ça Pour un niveau 16 Et c'est plutôt cool Sachant que ça dure 4 secondes Je rappelle Que le playtime Permet de réduire Le temps de recharge Etc Il y a moyen D'être insupportable Avec le pulverize Avec des dégâts Avec l'underfresher Moi j'avoue que le build slam Me vend du rêve Peut-être que je me trompe totalement Mais le pulverize Le build Z Me semble très intéressant Et sachant que vous n'êtes pas obligé De partir non plus Tout sur Z Vous pouvez tout à fait Jouer tenderizer C'est vrai que c'est cool Vous pouvez faire de Comment dire Vous pouvez faire de l'hybridation Les sucs digestifs Le devor deals Un additional 140 damage Over 5 secondes Donc en gros Le E va permettre De mettre un petit dot Enfin C'est pas dégueu en plus 140 de dégâts Sur 5 secondes On dirait presque Un non-venom à l'ancienne Quand c'est utilisé sur un héros Le temps de recharge du E Est réduit de 5 secondes Et va affliger au héros 50% de dégâts supplémentaires Sur 5 secondes Donc si vous utilisez le E Sur un héros C'est pas mal du tout Mais ça marche aussi en PVE Donc sur un boss Un camp etc Sachant que le E fait plus de dégâts Je le rappelle en PVE Enfin c'est tout simplement Donc 114 de dégâts sur l'héros Mais 319 au non-héroïque Bah c'est vrai que Le suc digestif C'est plutôt pas mal A ce niveau là Et ensuite on a le flare up La rage ardente de Stitches Alors c'est pas l'une des meilleures Rage ardentes du jeu Parce qu'elle fait 15 de dégâts Par seconde de base Ce qui est pas énorme En termes de chiffres La plupart des rage ardentes C'est entre 19 et 21 Sauf celle de Johanna Qui pue la merde Qui a A12 Un truc comme ça Mais Stitches Toucher un héros ennemi Avec un hook Ou activer le D Va augmenter ses dégâts De 150% Pour 4 secondes Le petit bémol C'est qu'avant Ça ne marchait que sur les hooks Mais ça durait 8 secondes Et ça infligeait Non j'ai rien dit C'est des valeurs niveau Donc ça infligeait pas Un point de dégâts C'était normal que ce soit 15 Parce que ça c'est des valeurs niveau 0 Mais le truc C'est que Les 8 secondes Tu les sens Avant les 8 secondes Ça marchait super bien Tu mettais un hook Même à bout portant Ou à très courte portée Tu jouais pulverize Plus la rage ardente Et c'était facile Là déjà Il n'y a plus le pulverize C'est en même temps Donc tu ne peux pas jouer Et pulverize Et le flare up Sachant que Maintenant Ça ne dure que 4 secondes Donc c'est dur Ce qu'ils auraient dû faire C'est peut-être 4 secondes Sur le D Mais 8 secondes sur un hook Ça aurait pu être cool Ou 6 secondes sur un hook A la limite Pour ne pas que ce soit trop fort non plus Mais la rage ardente Moi j'aimais bien ce talent Quand il y avait vraiment besoin De faire des dégâts J'avoue que Ce talent était bien Le problème c'est que maintenant Tu as 2 autres talents Qui sont excellents aussi Au même palier Donc je pense que la rage ardente Prend un coup Même si c'est vrai Que c'est pas dégueu Sur un En fait le kit de Stitchy Ça fait que les rage ardentes Sont pas dégueu Bill Putrid Le Z Il y a un hook aussi Pour amener le gars Sachant que tu vas plutôt hook A mi-distance Voir peut-être Même à bout portant Pour assurer le Pour assurer le CC Et surtout pour assurer la rage ardente Donc La rage ardente sur Stitchy C'est pas trop mal en fait Maintenant je pense quand même Que le pulverize C'est C'est gottière en fait C'est juste trop fort Donc les 2 autres Souffrent un petit peu Par rapport au pulverize Niveau 20 Niveau 20 Mais voilà Moi je vous parle de ça Parce que c'est vrai Que je l'avais un petit peu joué Je le sous-estimais peut-être A une époque Maintenant je pense Qu'il prend quand même cher Avec l'absence des 8 secondes Sur la rage ardente Parce qu'une rage ardente Qui proque toutes les secondes Donc ça veut dire que 4 proques au final De votre rage ardente En version améliorée C'est pas fou Niveau 20 Niveau 20 Et on va commencer par La bile putride améliorée C'est Waouh La bile putride Inflige 100% de dégâts Supplementaires aux héros Donc 2 fois plus de dégâts Je rappelle la bile putride Chaque tic C'est 37 de dégâts Par seconde Au héros ennemi Regardez Comparé avec une rage ardente Rage ardente c'est 15 Bile putride c'est 37 Donc là vous doublez Les dégâts de la bile putride Ça slow également Les ennemis de 35% Pendant 1,5 seconde Et ça vous donne 20% de moussepeed Pendant que vous émettez La bile Sachant que ça dure 8 secondes Donc c'est plutôt Pas mal Et au 20 Donc 100% de dégâts Supplementaires Mais c'est pas terminé Il y a une quête A chaque fois que la bile putride Inflige des dégâts à des héros La durée Du death timer De stitches Est réduite Par 2% Donc une bile putride Sur un team fight C'est assez énorme Jusqu'à un maximum De 80% De la réduction Totale Et là c'est différent Alors attention Il y a une erreur Sur le patch C'est celle là Qui est vraie Une fois Si vous êtes mort Et que vous utilisez Et que du coup Ça utilise La rez accélérée Tous les effets De la quête Sont supprimés Donc il faut restaker Avec la bile putride Inutile de vous dire Que la bile putride Améliorée Mes amis C'est super fort Et c'est un écho Au premier talent Même moi J'ai pas connu ces talents Mais c'était les talents De l'alpha Sur les tanks Où en gros Les tanks Pouvaient réduire De moitié Ou même encore moins Je crois Ils avaient 20 secondes De death timer Sur leur mort Ou un truc comme ça Et donc ça fait écho C'est presque le Heroes of the storm classique On revient A du très très vieux Et honnêtement Sur Stitches J'aime bien Parce que Stitches Est censé en prendre Plein la gueule Sur Raynor Je suis pas fan Du tout Mais sur Stitches En vrai Pourquoi pas Pourquoi pas sur Stitches Sachant que ça a l'air Simple à stacker Parce qu'on se dit La bille ça touche Tout le monde Et tout Peu c'est pas si simple A stacker Donc si vous passez A 80% de réduction Totale C'est vrai que vous avez 5-10 secondes De reste Je crois Un truc comme ça Et si vous êtes déjà A 40% du total De réduction C'est déjà bien Mais rien que pour les 100% De dégâts supplémentaires Sur la bille putrid C'est fort La bille putrid Ou 6 secondes supplémentaires Mais elle ne flégeait Jamais plus de dégâts Donc c'est un pari Qui est assez violent Parce que c'est à la fois Offensif et défensif Augmentation des dégâts De la bille putrid Et en plus de ça Ça réduit le temps de mort De Stitches Et sur un tank La réduction du temps de mort Ça me choque beaucoup moins Alors vous allez me dire Bah ouais mais c'est C'est le perso qui a 10 000 PV Tu dis que sur Raynor C'est dur d'aller tuer Un carry qui a moins de PV Que un tank Mais en fait 80% du temps C'est le tank Qui prend dans la gueule Parce que c'est le mec Qui s'expose le plus Et encore plus Un Stitches Stitches c'est littéralement Le mec qui te regarde Et il a sa bite et son couteau Puis là Donc forcément il prend Donc la bille putrid améliorée Peut-être nerfe un petit peu A la limite Le temps La réduction du Death Timer Sachant qu'en plus C'est sur un ult Alors certes c'est un ultime Qui a un CD court 75 secondes C'est pas énorme pour un ultime Sachant que ça dure Également 8 secondes Donc le CD effectif Est aux alentours de 65 secondes Mais Je trouve l'équilibrage Quand même intéressant Contrairement à Raynor Qui lui n'a même pas besoin D'avoir une quête à faire Pour pouvoir mourir Et revenir Donc en soit Je trouve qu'honnêtement Il y a un équilibre Qui est sain Et peut-être nerfe encore une fois Un petit peu les valeurs Mais globalement Je trouve ça pas mal Le gavage lui n'a pas changé Puis le gavage 20 C'est vraiment pas terrible C'est très très rare Qui sont intéressants Déjà le gavage de base C'est très situationnel Gavage amélioré C'est le meilleur moyen De niquer votre team Généralement vous gavage Soit vous mettez un gavage D'un mec pour faire un 5v4 Soit vous chopez un gavage Pour essayer de one shot Le gars à la sortie Du coup Vouloir bouffer toute l'équipe C'est rarement intéressant Surtout qu'ils vont s'espacer Sur les death time Enfin ils vont s'espacer Sur la sortie Vous pouvez même pas Genre bouffer tout le monde Et recracher tout le monde Sur un Wombo combo Ça marche même pas Donc le gavage amélioré C'est rarement terrible Je crois que je l'ai vu Une fois intéressant Sur tout 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 Les faux Je l'ai vu Et c'est Kiroa d'ailleurs Qui l'avait fait Master hooker Et ça c'est super intéressant Le grapp Qui voit son temps de recharge Réduit de 5 secondes Les ennemis touchés par le hook Voient Un anti-heal De 100% Sur 2 secondes Alors ça je suis pas fan Je veux dire Le coup de l'anti-heal Je trouve ça génial sur un hook Parce que quand tu hook un mec Tu veux one shot Donc réduire le heal C'est bien Mais 100% C'est trop fort Pour moi Déjà le 100% De l'anti-heal d'Hana Il devrait dégager Il devrait passer à 75 Ou 80 Ou 90 Mais pas 100% Donc mettre un deuxième anti-heal A 100% Je trouve pas ça cool Mais mettre ça à 75 Moi je trouverais ça bien Les alliés touchés Par le hook Sont intuables Pendant 2 secondes Alors l'effet intuable C'est quoi ? C'est l'effet Tazdingo de Zujin Ou le tube de l'été De Lucio Donc c'est pas une invulnérabilité C'est ce qui est Blizzard aimait bien faire au vin Genre Léoric en A Morales en A Sur le Medivac et tout C'est pas une invulnérabilité C'est un anti-kill Ce qui fait que c'est quand même pas mal Parce que Comme ça réduit le CD du hook De 5 secondes Sachant que si vous faites ça Sur un allié Ça réduit également le hook Sur De 8 secondes Bah ça fait que vous aviez Je crois 3 secondes de CD Sur le hook Pour un pote Donc ça veut dire que Quasiment toutes les 3-2 secondes Bah votre pote il est intuable Ce qui aurait pu être vraiment Enfin Si c'était une invulnérabilité Ce serait trop fort C'est un intuable Donc ça va C'est ok Donc le Master Hooker Super bon talent Même si personnellement Je préfère la bill putrid Le Master Hooker Est vraiment très très cool Comme talent Et Imaginez en synergie Avec celui-là Qui prend 5% des PV max Il y a moyen de faire des trucs sympas Honnêtement dessus Et enfin Le gas bag Donc le Le sac de gaz En gros Lorsque vous activez le D Ça donne Une incensie Sur 3 secondes Et ça c'est très 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 fort Pour le petit Stitches Encore une fois C'est un perso Qui prend Qui en prend plein la gueule Et qui est très Mais alors très Très vulnérable au CC Puisqu'encore une fois Très gros sitbox Le mec il bouge pas Bon bah Facile à attraper Le Shrumbling Horror Et passivement Le Shrumbling Horror A un CD réduit de 20 secondes Donc on passe de 60 secondes De CD A 40 secondes CD Donc pas non plus Des incensies tout le temps 40 secondes C'est quand même assez honorable Donc honnêtement Et bien Il a un nouvel arbre de talent Le PPR Qui est vraiment super intéressant Je peux pas vous dire A l'heure actuelle Si le perso va être Surtout le poste de tank C'est très dur Donc est-ce que Stitches Sera top méta ? Je pense pas Est-ce que Il est nul à chier ? Je pense pas non plus Donc avoir Peut-être que Le Stitches Va Enfin ce qui serait cool C'est déjà qu'il redevienne viable Et sortable Mais je pense pas Qu'il soit top méta Alors peut-être que je sous-estime Peut-être que ça se trouve Le build slam est beaucoup trop fort Et tout Et en fait ça va être n'importe quoi Peut-être qu'il y aura des trucs A changer Que j'ai pas encore suffisamment testé Vu Mais honnêtement En tout cas Ce qui est sûr C'est que le rework Est super bien je pense Et ce qu'ils font est vraiment cool Moi je pensais honnêtement Que Blizzard allait prendre le chemin De déplacer Stitches De main tank A solo liner Non Blizzard veut vraiment En faire un main tank viable Et je salue Cette initiative Malgré tout Même si je pensais pas Que ça allait être Le chemin choisi C'est vraiment bien Parce qu'on a pas beaucoup de tank Dans le jeu Donc c'est bien de les bichonner Et Plus de Z Etc J'espère juste qu'il sera pas monobuild Je pense pas Il y a quand même des choses intéressantes Mais je pense Moi je suis très très attiré Par le build Z de Stitches On va pas se mentir Et ça a l'air cool Ça a l'air cool Sur des compos one shot Avec du Keltas et tout Du Malfurion Qui est plutôt dans un bon état A l'heure actuelle Il y a moyen de faire des trucs Très sympas avec Stitches Donc honnêtement Bah j'aime bien J'aime bien A tester, à voir C'est un tank Ça va prendre pas mal de temps Pour voir son évolution Mais j'aime bien Je pense que Ça peut pas être pire A mon sens Mais Qu'à l'heure actuelle Mais honnêtement Bah j'aime bien C'est un super rework Ce qu'ils ont fait sur Stitches Voilà C'est probablement la vidéo Qui a été la plus longue Parce qu'il y a Tous ces paliers Qui ont été retouchés N'hésitez pas à me donner Ce que vous Enfin Me donner votre avis Dans les commentaires De ce que vous pensez Du rework Stitches Moi personnellement J'aime beaucoup On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Stitches Vouloir Jouer Vous pouvez suivre Les réseaux sociaux De Valganir Facebook, Twitter, Youtube Et activer la cloche Ah 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 oui Ah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada